Bienvenue tout le monde à cet enregistrement du merveilleux monde de la data science. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jocelyn Gascon-Giroux. Alors, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Thierry, puis bonjour à tous. Ça me fait grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bien, génial. Alors, fidèle à nos habitudes, on découpe l'entrevue en trois segments. Le premier segment un peu sur le background, le deuxième sur un projet d'affaires et le troisième sur la méthodologie, le troisième sur un projet d'affaires. Et donc, on s'en est parlé un petit peu. Moi, j'ai trouvé que les sujets étaient quand même pas mal excitants. J'ai bien hâte de pouvoir faire découvrir ça à ceux qui vont nous écouter. Donc, dans un premier temps, parler de ton background. C'est un background encore une fois différent de ceux à qui j'ai eu la chance de rencontrer et de discuter depuis le début. Donc, j'aurais envie d'entrer le jeu, de dire un peu la question un peu large, de savoir qu'est-ce qui t'a amené un peu dans le merveilleux monde du data science. Mais le data science, un peu à ta façon ou la plupart du temps, on parle de data science en termes de modèles prédictifs, en termes de modèles d'intelligence artificielle ou du BI. Mais dans ton cas, la data science avait une saveur un peu plus ingénieure. Veux-tu nous en parler? Oui. Bien, moi, je suis un ingénieur de formation. Donc, je suis un ingénieur électrique. Puis, par la suite, bon, je suis allé à l'INRS, l'Institut national de recherche en télécommunication pour faire une maîtrise en communication sans fil. Ça fait qu'il y avait toujours un côté pratique. Bon, à l'école, on touche à, on a des cours de statistiques avancées. Mais au début de ma carrière, j'ai commencé à travailler chez Bell Canada. Donc, on faisait de l'optimisation de réseau. Donc, théorie des files d'attente. Je suis capable de bâtir des modèles prédictifs, mais qui se bâtissent sur des variables à l'apport qui sont un peu comme le modèle de météo qui peuvent être validés dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'un réseau téléphonique, bon, bien, tu as une capacité. Puis, exemple, tu vas avoir un processus de poisson. On va définir une unité qui a été définie par un Danois, Erland, en 1929. Tu peux étudier le nombre d'appels que tu peux achèner sur le nombre de circuits qui sont disponibles en suivant ce processus de poisson-là. Donc, tu sais, à partir de là, bien, tu peux bâtir, tu peux optimiser pour augmenter la capacité et aussi pour optimiser le prix. Donc, en fonction des différents services qu'un client va payer pour des réseaux télécoms. Autant voix que données. Donc, au début de ma carrière, c'est ce que je faisais. Donc, tout de suite, bien, l'aspect données. Puis, on parle de ce moment-là, dans le temps, on ne disait pas des mégadonnées, mais aujourd'hui, on dirait parce que, bon, il y a des appels dans un réseau, il y en a énormément. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est ce qu'on appelle du yield management? Je sais que dans le domaine de l'aviation, c'est comme ça un peu qu'on l'appelle, l'optimisation des prix des sièges pour optimiser le revenu et tout. Est-ce que c'est un peu comme ça que c'est la même nomenclature dans le domaine de la télécom? Bien, on parlait plutôt de, non, ce n'était pas le yield management, mais plutôt d'une optimisation des forfaits de services que pouvaient offrir un fournisseur de télécom pour des clients commerciaux. Et c'est en quelle année qu'en fait, tu as travaillé chez Bell? Moi, j'ai gardé en 91, j'ai commencé ma carrière chez Bell en 91. Ça donne une idée de mon âge. Non, ce n'était pas pour ça que je te posais la question. Mais c'est parce que moi, j'ai travaillé chez Bell aussi il y a plusieurs années. Je pense que ça remonte à 80, attends, quelle année? 96. Alors, je ne sais pas si on s'est croisés quand on était chez Bell. Ça remonte aussi pas mal. Mais c'est ça, moi, j'étais un peu plus du côté vente et marketing. Bref, oui. Donc, j'étais un de ceux qui profitaient de tes bonnes études pour avoir un service à la clientèle hors pair. Oui, c'est sûr d'avoir toujours la capacité. Oui, en fait, peut-être d'entrée de jeu, j'ai envie de te poser aussi la question de savoir qu'est-ce qui t'a amené vers le génie? Ou est-ce que tu savais qu'en fait, qu'est-ce qui a précédé la réflexion de faire du génie qui t'a amené vers la data science ou de vouloir faire de la data science puis te passer par le génie pour arriver à tes fins? Le génie, ça mène un peu à tout. J'ai des amis qui ont étudié avec moi puis qui sont des planificateurs financiers aujourd'hui, qui gèrent des fonds de pension, des choses comme ça. Donc, je pense que le fondement de tout ça, c'est la mathématique. Très jeune, bon, il y a un intérêt pour les maths, pour être capable de prédire, d'expliquer avec des modèles. Tu sais, juste expliquer, exemple, pourquoi, combien de chances de gagner à 649? Bon, bien, quand je suis très jeune, il y avait un intérêt pour ça, puis d'essayer de calculer. Puis après ça, bien, au fur et à mesure que tu as une formation mathématique poussée, bien, là, tu vois que tu arrives à l'expliquer de façon plus rigoureuse, puis capable de mettre à des questions qu'on pouvait se poser, à être capable de mettre un raisonnement qui expliquait. Donc, c'est un peu l'intérêt pour les mathématiques qui m'ont amené à développer cet intérêt-là pour la science de la donnée. Oui, puis à l'époque, j'imagine que, bon, data science, ça rimait avec rien, là, je veux dire, c'est comme un concept un peu récent, là, je veux dire, ça remonte pas, là, dans les années 80. En fait, c'est ça, ils s'en faisaient, mais on n'avait juste pas appelé ça data science ou modèle prédictif ou, bon, data mining, là, donc, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que les réseaux neuronaux, on faisait ça pour des antennes intelligentes dans le temps, parce qu'après, j'ai étudié en sans-fil, donc, tout le sans-fil, exemple, un peu comme la météo, c'est des modèles prédictifs basés sur, exemple, le bruit que tu as dans un canal de communication, on appelle ça un bruit blanc gaussien. Toutes les variables aléatoires s'appuient sur des modèles qui sont physiques, mais pour prédire, exemple, la couverture d'un réseau cellulaire ou pour prédire la couverture que tu vas avoir, les quatre barres que tu vas avoir sur ton téléphone mobile, la vitesse de transmission en fonction du rapport signal à bruit, le nombre de stations de base pour optimiser la couverture sur un réseau, tout ça, c'est des problèmes qui relèvent souvent de processus stochastiques, donc des variables aléatoires, de bâtir des modèles, puis le modèle peut toujours être vérifié avec une mesure tangible, un peu comme la météo, comme la météo. Donc, puis dans le temps, bien, tu dis, ça fait bizarre, le mot à terme, science, la donnée, l'égadonnée, rien de ça existait, sauf que c'était ce qu'on faisait. Moi, j'utilisais l'exemple MATLAB dans le temps pour les analyses, donc. On est loin de Python, d'autres outils. En fait, pour la petite histoire, on ne l'a pas mentionné d'entrée de jeu, mais tu travailles pour SAS aussi. Alors, SAS qui est une bonne compagnie dans le domaine de l'analytique et tout, statistique, bon, c'est quand même pas mal une référence dans le domaine au niveau des logiciels propriétaires. Ouais. Et donc, chez Bell et tout, et bon, j'imagine que c'est encore dans la data science et que tu as apprécié ton parcours chez Bell, puis ce que tu faisais. Ouais. Est-ce que tu as genre une petite histoire ou un truc comme un moment, un ha-ha moment que tu as eu à travers chez Bell, un truc que tu as découvert ou je ne sais pas, je te pose des questions comme ça de l'entrée de jeu? Ah bien, c'est sûr qu'il y a un moment, à un moment donné, où on avait optimisé le réseau de Radio-Canada, CBC à Toronto, pour se rendre compte qu'à ce moment-là, la compétition dans l'intérêt urbain allait de bon. Bon, il y avait beaucoup de fournisseurs qui naissaient, puis qui, dans le fond, faisaient miroiter des coûts très réduits, puis c'était leur façon d'aller chercher des parts de marché. Puis un ha-ha moment, c'était d'être capable de, bon, avec les logiciels qu'on avait bâties, puis les outils qu'on s'était donnés dans mon équipe, d'être capable de conserver ce client-là. Donc, de lui dire, en refaisant, puis en optimisant ton réseau, puis en changeant, bon, le nombre de circuits intérubains, le nombre de forfaits que tu avais, de pouvoir conserver ce client-là. Donc, là, on avait quelqu'un de l'autre côté qui était aussi un ingénieur, qui comprenait aussi la maths, qui était très perspicace sur comment on avait fait pour arriver aux résultats finales. Intéressant. Puis ça, ça passait par un système téléphonique ou c'était… Oui, tu avais des… Dans le temps, tu avais des circuits qui étaient dédiés. Donc, le client payait un forfait pour avoir des circuits dédiés. Puis, tu avais ce qu'on avait, du dynamic channel allocation, puis le overflow. Est-ce que c'était des B32? Est-ce que ça dit quelque chose, des B32, des B34? Oui, bien, c'était le nombre de bits par seconde par canal. Donc, oui. OK, bien, tu vois, c'est parfait. Donc, c'était 4 km par seconde. Ça, on avait du 32. Donc, on pouvait mettre deux canaux sur le même circuit. Donc, on doublait la capacité de résoudre. Oui. B32, je pense, c'était unique. Et B34, c'était en waterfall. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je dis une bêtise? Ou c'était un peu plus sur la capacité? Bref, de la façon qu'il nous l'avait expliqué, nous autres, du côté un peu plus relation client, c'est un peu plus comme ça. B32, je pense, c'était unique. Puis, B34, c'est lorsque tu avais des systèmes téléphoniques qui avaient plusieurs lignes et tout, qui tombaient en cascade. Bref. Mais bon, OK, intéressant. Donc, on l'apprenait de cette façon-là. Puis bon, il y a la version un peu plus génie, un peu plus mathématique derrière la chose avec les bits. Alors, oui. Vraiment cool, ça. Bien, c'est ça. Je viens d'apprendre quelque chose. Le B dans le B32, c'était pour les bits. C'est vraiment génial. Ils nous l'avaient jamais dit, celle-là. Une belle histoire, ça aussi. Et après ça, je pense que dans ton parcours, tu as fait autre chose. Parce que, bon, bref, aussi pour la petite histoire, pour les gens qui nous écoutent, on s'est rencontrés chez IBM. On était collègues chez IBM pendant quelques années. Et donc, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences de travail entre Bell et IBM ou tu as sauté directement chez IBM par la suite? Oui, il y a eu une intermission où, pendant une période, le Céco-Olympique de 2000 à 2004, j'étais un athlète en triathlon sur l'équipe nationale. Ça, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment cool, honnêtement. Dans quel domaine? Moi, je le sais, mais… Oui, c'était en triathlon. Donc, natation, vélo, course à pied, oui. Et la petite histoire, c'est que tu étais le partenaire d'entraînement de… Simon Whitfield. Qui a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques de Londres. Oui. D'ailleurs, je suis allé avec lui aux Jeux du Commonwealth en 2002 pour représenter le Canada, oui. Oui. Londres, c'était 2000, je pense. Moi, c'était à Manchester, c'était les Jeux du Commonwealth. Donc, tu as les Jeux olympiques, puis les Jeux du Commonwealth, c'est tous les pays du Commonwealth. Mais les Jeux olympiques de Londres, c'était 2000, c'est ça? Moi, on parle d'avant, moi, je ciblais les Olympiques de 2004. À ce moment-là, j'avais 36 ans. Donc, même si j'étais tout le temps, un gars comme Simon avait 28. Oui, pour un triathlète, 34, ça commence, c'est un petit peu, oui. Oui. Moi, j'étais un athlète de fin de semaine, puis à un moment donné, des amis m'ont dit, il va au championnat canadien, puis il a bien performé, puis qu'en 2000, quand Simon a gagné une médaille d'or, il a formé un squad pour s'entraîner à Victoria. Je suis ménager là-bas pour le Céco-Olympique de 2000 à 2004. Wow! Fait que tu n'étais pas très compétitif dès le début, tu as réalisé avec les statistiques comme quoi il y avait un potentiel, mais ce n'est pas la compétition qui t'amenait là. Non, bien, tu vois, on parle de baser, bien, quand moi, j'ai commencé, je voulais savoir, je disais, OK, là, tu sais, j'ai des performances, puis est-ce que ces performances-là vont me permettre d'atteindre, par exemple, en combien de temps je devrais nager, combien de temps je devrais courir, c'est surtout la natation, puis la course à pied qui est importante. Le vélo, c'est là où, bon, il y a du travail, mais ça se fait en équipe pour avoir des échappés. Donc, dans ces deux sports-là, c'était de savoir, est-ce que mes performances vont continuer à monter, puis est-ce que c'est possible de regarder ce que les autres athlètes faisaient, d'analyser tout ça, de faire des prédictions sur mes propres performances. Donc, là, c'était l'intérêt de dire, OK, peut-être on va essayer de battre la prédiction, puis être content, même si la prédiction était fausse, mais de voir, OK, bon, ça progressait bien. Oui, oui, c'est quand même fascinant. Cool. Et donc, tu as fait une petite pause pour justement développer, là, puis le volet athlète et volet anépic, pour voir jusqu'à où ça pouvait aller, et pour quelques années. Et après ça, tu es revenu, tu es revenu pour Bell ou tu es revenu… Non, après, moi, à ce moment-là, je travaillais pour Microsel. En 2000, j'étais dans le groupe de recherche-développement chez Microsel, donc Fido, une compagnie qui a fait le service cellulaire, puis ça a été vendu à Rogers Communication. Donc, en revenant, tous mes amis qui étaient dans le wireless avaient transféré, étaient devenus des gens en IT. Donc, je me suis trouvé une job comme consultant chez Capgemini sur un projet pour implanter une solution SAP. OK, bien ça, il y a une contraction du marché, fait que le marché ne pouvait pas absorber tous ces jobs-là qui venaient juste d'être… Parce que, bon, on se le dit, quand une entreprise en ajoute une autre, c'est d'une part pour la base de clients, puis d'une autre part, c'est pour couper des coûts, là, donc… Oui, alors… J'imagine toute leur équipe, justement, de génie, qui faisait en sorte que vous deveniez de facto un dédoublement, là, puis obsolète, là. Oui, puis j'ai perdu les contacts, aussi, donc j'ai fait des entrevues, puis ça a donné que, bon, je suis rentré comme consultant chez Capgemini, puis… OK. J'ai fait un bout de temps, là, puis après ça, je suis allé chez IBM, puis… Capgemini, tu touchais encore un peu à la data science ou pas trop? Non, à ce moment-là, c'était plus… Là, j'ai développé mon côté architecte d'entreprise, puis touché à l'architecture de solutions TI. Ah, OK. Et c'est de cette façon-là qu'on s'est connus chez IBM, je pense que c'est cette expertise-là que tu as amené chez IBM pour faire des architectures d'entreprise et tout, là, donc toute l'interconnectivité avec tous les outils possibles et bien possibles. Oui. OK. En fait, c'est une… Bien oui, IBM, c'est une belle boîte, justement, pour faire de l'architecture d'entreprise, parce que quand les clients viennent nous voir, je veux dire, ils ont souvent des problèmes relativement complexes. Je veux dire, si c'était si facile, bien, ils pourraient les résoudre eux-mêmes, donc ils font appel à nous pour un niveau de complexité relativement élevé, non? Alors, oui. Et donc, tu n'as pas touché du tout à la data science… Bien, en fait, tu côtoyais des gens qui faisaient de la data science un peu comme moi, on se côtoyait. C'est ça, mais tu étais vraiment sûr, il n'y a pas de développement de modèles prédictifs en tant que tel. Non. Mais là, par contre, c'est ça, mais là, par contre, c'est autre chose. Là, tu es chez SAF, c'est là que tu touches beaucoup plus. Bien, chez IBM, il y a une portion, à partir du moment où en 2010-2011, IBM avait décidé de lancer un défi avec Watson. Oui. Puis, il y avait une montée de l'analytique, donc que ce soit le BI, le prédictif. IBM avait une suite de produits, bon, SPSS, on avait des bases de données, les B2, on étudiait Métisa, qui était un colonneur optimisé pour justement faire de la science de données. Donc, là, il y a une vague qui s'est créée, puis là, on commençait à bâtir des solutions. Donc, nous, je me suis plus spécialisé dans la bâtir des solutions analytiques. Donc, je travaillais avec des gens comme toi, dans le fond, qui avaient l'expertise au niveau du SPSS ou de la science de données. Puis, on bâtissait une solution complètement intégrée à partir de gestion de données, bâtir des modèles prédictifs, puis même aller jusqu'à la décision. Absolument, oui. Écoute, tu me rappelles des souvenirs, là, Nétisa, il y avait Teradata. Aujourd'hui, on en entend parler un petit peu moins, là, qu'on pourrait dire. Mais, oui, c'était quand même pas mal le buzz à ce moment-là, là, avec tout le buzz du Big Data, là, ça aussi, c'était, oui. Bon, et aujourd'hui, chez SAS, que fais-tu? Bon, bien, aujourd'hui, chez SAS, moi, je suis un architecte principal de solutions. Je continue à travailler à bâtir des solutions, mais vu qu'on est concentré, puis les produits qu'on offre, le shield qu'on offre sont uniquement destiné à tout ce qui est science de données, bien, c'est sûr que là, ça prend une importance plus importante. Absolument. OK, donc toujours dans l'architecture de solutions, mais dédié à des projets de data science, en fait. Oui. Oui, OK, intéressant. Écoute, c'est vraiment génial. Écoute, je pense que c'est un beau parcours, là, de génie et génie électrique en plus. Aujourd'hui, tu sais, bon, bien, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de mathématiques là-dedans, évidemment, là. Il doit avoir une bonne cohorte d'ingénieurs dans le domaine de la data science qui ont peut-être plus passé par le génie logiciel, mais c'est quand même une belle, c'est rafraîchissant de voir que, parce que oui, je veux dire, tout ce qui est réseau, je veux dire, on ne fait pas juste étudier le réseau, je veux dire, on étudie de quelle façon l'améliorer, l'optimiser. Donc, de facto, là, il y a de la data science là-dedans. Oui, vraiment passionnant. OK, bien, écoute, on arrêterait là pour le premier segment sur le background, que je pense que tu l'as bien illustré. Sous-titrage ST' 501